Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio-J pour ce lundi. Merci d'être avec nous pour une nouvelle émission aujourd'hui jusqu'à 16h30. Elle fait tout d'abord partie de la bande à Basile avant de devenir une icône des années 80-90 avec ses titres Magdalena et ses comme-ci Amoureux Fous avec Ardard, Léonard ou encore Eve, Lève-toi. Julie Piétry revient alors aujourd'hui avec nous. Elle est en tournée avec les années 80, certes, mais aussi et surtout avec son nouvel album Origami qui sort ce vendredi. Nous allons en parler longuement. L'occasion alors d'aller voir qui est vraiment Julie Piétry aujourd'hui en direct sur Radio-J.fr, sur notre Facebook Live et sur Radio-J. Bonjour Julie Piétry. Bonjour Cyrielle. Vous allez bien ? Bien, très très bien. Vous sentez très bon ? Ah bon ? Attends-moi. Voilà, je commence déjà par vous le dire parce que vous sentez très bon, merci beaucoup. C'est mon petit mélange à moi. Et bien voilà, j'en suis certaine parce que je ne connais pas cette odeur. Merci beaucoup d'être mon invité aujourd'hui pour parler de vous, de votre parcours et de votre actualité. Avec donc cette chanson « Tous les hommes pleurent » qui vient un peu comme une suite à Eve, Lève-toi. C'est un peu la femme forte qui cherche aujourd'hui un homme plus humain. Oui, qui montre ses émotions. Ce serait pas mal, ce serait pas mal. À force de jouer les machos ou les premiers de la classe ou les éternels jolis cœurs avec arriver à la cinquantaine ou à la soixantaine des toutes jeunes filles de 25 ans pour montrer leur pouvoir, c'est un peu dommage parce qu'eux aussi ils ont un grand cœur et parfois c'est pas mal de le montrer. Écoutez, on va en parler dans un instant, mais on aime beaucoup démarrer par le début dans cette émission. Alors si vous le voulez bien, on va le faire tout de suite, Julie Piétry. Vous êtes Julie Piétry, ou devrais-je dire Nicole Juliette Piétry. Vous êtes la fille de Xavier et Denise. Vous êtes née le 1er mai 1955 à Doura. Doura, c'est dans la banlieue d'Alger où vous avez passé une partie de votre enfant sous Algérie française. Ce sont des souvenirs d'enfance un peu difficiles que vous avez gardés, Julie ? Très, très, très. Quelles images vous avez de... De la guerre. La guerre, des morts, des choses que j'aurais pas dû voir. Mais c'est pourquoi je n'y retournerai jamais. Vous n'avez pas voulu celle-là. J'ai vécu ensuite à Casablanca. J'adore le Maroc. J'ai été pendant des années et des années en Tunisie. J'ai d'ailleurs tourné le clip de Ève Lévetois en Tunisie. Mais je ne retournerai jamais en Algérie. J'ai plus envie d'en parler, vraiment. Parce que le traumatisme a été très, très lourd à porter et a duré très, très longtemps. Et voilà. Et je ne suis pas forcément d'accord avec certains raisonnements aussi. Et je suis tout à fait heureuse que l'Algérie soit indépendante. Vous êtes ensuite arrivé en France. Vous vous êtes installé pendant quelques temps au petit Quevilly, dans la banlieue de Rouen. Ensuite, votre papa a trouvé un emploi de commercial dans l'agronomie. Il a été muté à Casablanca, vous me l'avez dit, au Maroc. Vous avez passé un petit moment avant de revenir en France et de vous installer définitivement, je crois, dans la banlieue de Saint-Germain-en-Laye. À 18 ans, vous passez votre bac. Puis, vous entrez en faculté de médecine à la Salle Pétrière. Vous décrochez un diplôme d'orthophoniste. Plus tard, c'est ce qui arrivera. Mais en parallèle, depuis votre adolescence, vous avez quand même un secret un peu caché. La musique ? Devinez ! C'est ça. Oui, c'était un peu mon jardin secret. Depuis que j'étais petite, je m'en sortais en écoutant beaucoup la radio de mes parents et en écoutant toutes sortes de musiques grâce à mon frère aîné qui me rapportait des imports du monde entier qui a commencé très très tôt. C'est comme ça que j'ai écouté mes premiers Beatles, mes premiers Pink Floyd. Il m'a amenée très tôt et très rapidement dans tous les concerts en disant à papa « Non, non, mais elle peut sortir, même si elle est jeune, elle sera avec moi. » Donc, il n'y a pas de souci, ne t'inquiète pas. Et alors, vous enregistrez votre premier album à 20 ans. Vous vous en souvenez ? Vous aviez à peu près 20 ans à ce moment-là. C'était avec ce titre « On s'est laissé faire ». « Ah non, pas du tout. » « Non ? » « Non, j'avais 15 ans quand j'ai sorti ça. » « C'est pas du tout un album, c'est juste un titre qui a fait faire mon clavier avec un petit contrat chez RCA, c'est ça à l'époque. » « C'est votre premier 45 tours. » « C'était un 45 tours, mais on ne l'a pas défendu. » « En 75, non ? » « C'était un essai que je n'ai pas pu défendre parce que j'allais au lycée. Donc, papa m'a interdit quoi que ce soit, je n'ai rien pu faire. » Donc, c'est un truc qu'on peut décrocher aux puces. Ça peut être sympa. » « Et donc, en 76, à ce moment-là, vous avez une vingtaine d'années. Vous signez votre premier contrat d'artiste. Vous intégrez le célèbre groupe La Bande à Basile, notamment connu pour leur single La Chenille en 77. Vous y jouez le rôle d'une gitane à ce moment-là. Est-ce que vous avez aimé cette époque-là ? » « Vous savez, j'ai pris les choses d'une façon très claire. C'était pour moi comme une Star Academy ou un radio-crochet dans lequel je comptais bien me faire remarquer. Donc, ce n'est pas la valeur musicale de La Chenille qui, au demeurant, est très festif, très marrant. C'est bien pour une barmise-va, c'est bien pour une communion. C'est cool, mais ce n'était pas la finalité de ma carrière. Ma carrière, c'était que je ne savais d'abord pas si j'allais en faire une. Et puis, surtout, c'était que je me disais qu'en faisant toutes les voix de cette bande à Basile, parce qu'en fait, il n'y avait que de vraies chanteuses dans les quatre filles, parce que les deux autres étaient les femmes des producteurs et elles ne chantaient pas. Donc, en fait, en gros, on était à bonne école. Et moi, j'ai pris comme ça un peu la mesure de ma tessiture vocale. Parce que je faisais les voix des unes, les voix des autres. Donc, je faisais des petites voix comme ça, puis alors des grosses voix comme ça, etc. Et ça m'a bien fait marrer, ça, oui. Ça, alors là, vraiment, on a rigolé à prendre des voix et à faire des trucs qui ne nous concernaient pas beaucoup. C'était un peu l'esprit, pour tout vous dire, c'était de cette bande à Basile, c'était la comédia de l'arté. Mais c'était pour les enfants au départ. Après que les parents aient marché, bon, très bien, mais c'était pour les gosses. Donc, on a interprété comme ça, avec mon autre copine choriste, toutes les voix possibles et imaginables qu'on pouvait trouver. Et on rigolait comme des folles. Et on s'est bien amusé à faire ça. Et ça m'a permis, moi, d'être remarqué et de me faire proposer quelque chose. Et justement, vous êtes sollicitée par le label CBS, devenue aujourd'hui Sony Music. Et vous interprétez la chanson Magdalena, une chanson latino-américaine, issue de votre premier album Julie, avec la contribution du chanteur-compositeur Jean Choultès. Je crois d'ailleurs que Jean Choultès vous suit encore sur certaines tournées des années 80. Il a été, avant que ça ne s'arrête, sur Star 80, en effet. Et puis donc, Jean Choultès est avec vous. Le parolier, c'est Jean-Marie Moreau. Et donc là, c'est votre premier tube. On peut considérer Magdalena. Ah ben là, oui. Là, on parle d'abord d'un album. Rien qu'à vous, pour vous. Rien qu'à moi. Et puis de mon premier album, en effet. Et quand j'ai sorti Magdalena, en avant-première de l'album, je ne m'y attendais absolument pas, parce que j'étais encore dans la bande à Basile. Parce que je pensais que ça ne marcherait pas. Parce que je me disais, ce n'est pas possible. Avec moi, ça ne marchera jamais. Ce n'est pas possible. Je pensais même que... Et d'ailleurs, pour tout vous dire, il ne savait même pas qui j'étais. Enfin, le patron, quand il a décidé que cette chanson était quelque chose qu'on pouvait lancer, j'étais en concert à Ibissa, je crois, avec mon petit copain. Et je rentrais pour faire les derniers concerts avec la bande à Basile. Et j'ai trouvé des télégrammes. Il n'y avait pas de portable. Il n'y avait pas d'Internet. Et donc, il y avait des télégrammes dans la boîte à lettres. Et c'était incroyable. Dépêchez-vous, vous faites le guilux, vous faites ce type. Ah mon Dieu ! Et ils n'avaient pas trouvé mon nom de famille. Parce que mon contrat, je l'avais signé vite fait. Il était au service, je ne sais pas quoi, juridique ou je ne sais pas où. Ils ne l'ont pas retrouvé. Ils ont fait partir la première pochette avec une photo floue et embarquant Julie Magdalena. Moi, je voulais m'appeler Julie Piétry déjà. Mais ils ne m'ont pas donné le choix. Et c'est venu après. C'est venu après. Quand vous allez sortir, Eve, lève-toi. Et j'en ai fait 500 000. Disque d'or, premier disque. Je peux vous dire, quand ça vous tombe dessus, ça fait bizarre. Je n'étais pas habituée. Je ne savais pas. Je ne savais pas comment m'en sortir. Et vous allez continuer votre succès. Vous allez le rencontrer même à nouveau avec un grand succès, avec un second album « À force de toi ». D'abord, le titre « Je veux croire ». Vous décidez ensuite de vous lancer dans l'écriture de votre premier texte. Vous choisissez d'adapter en français « I go to sleep » du groupe The Kings. La chanson s'intitule « Et c'est comme si » et devient également l'une de vos meilleures ventes. Et puis avec Albert Léonard, vous formez en musique le couple d'amour fou. Votre tube deviendra l'un des tubes de l'été 83. Petit Medley. « Et c'est comme si » « Et c'est comme si » « Si » « Je devais vivre l'enfer » « Sans toi » « Et c'est comme si » « Si » « Amoureux fou » « Amoureux à mourir » « À ne plus manger, ne plus dormir » Je vois beaucoup d'émotions dans vos yeux, Julie Piétry. Mais parce que ça retrace diverses périodes de ma vie et mon évolution, petit à petit, comme ça, faisant mon petit trou dans ce métier. Et franchement, je trouve qu'il y a un sacré chemin parcouru. Oui, c'est vrai, ça fait 40 ans de carrière. Plus de 40 ans maintenant. Et c'est dingue de penser à ça et de voir toute cette évolution jusqu'à aujourd'hui. Ça me fait quelque chose. C'est une belle histoire. C'est une belle histoire d'amour avec le public. Et justement, vous parlez, vous chantez beaucoup d'amour à ce stade. Tantôt « La femme est pleurée » avec « Et c'est comme si » et puis « La femme amoureuse ». Est-ce que c'est vraiment ça qu'on vous demande à l'époque ou c'est ce que les gens cherchent à ce stade de votre carrière-là, précisément ? Je n'ai pas pensé à ça. D'abord parce que Magdalena dit au contraire que c'est une femme qui s'éloigne d'un monsieur parce qu'elle veut faire carrière. Laisse-la vivre en solo Magdalena. Elle rêve de gloire, de bravo, de cinéma. Elle ne vit que pour ça. Donc laisse-la vivre. Donc c'est plutôt une femme qui quitte quelqu'un. Donc même si je parle de quelqu'un d'autre, c'était peut-être, je ne sais pas, peut-être une idée de ce que je voulais faire, de devenir une star. Je n'en sais rien, je ne sais pas. Est-ce que... Oui, on rêve quand on est jeune, quand on est gamine, comme ça. Et ensuite, c'est comme si, oui, c'est une véritable chanson d'amour qui peut-être signifie que ce n'est pas toujours rose. Je n'ai jamais écrit... C'est mon premier texte sur ce morceau des Kings qui sera repris par les Pretenders et Christianes. mais c'est vrai que je parlais plutôt d'un amour un peu difficile à mener. Donc il y avait toujours un côté difficulté. Après, Amoureux Fous, ce n'est pas de moi. Ce n'est pas exactement ce que je voulais faire, moi, avec Herbert. Je voulais chanter quelque chose d'autre que j'avais écrit. Mais on m'a... J'étais dans une maison de disques qui était celle de Claude Carrère, le producteur de Madame Chela. De Chela, pardon. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. C'est idiot. Mais qui était quelqu'un de pas très sympa et qui m'a volé l'idée en disant « Non, non, mais on s'en fout de ton idée. On va faire faire les textes et la musique par d'autres gens, par l'équipe d'Herbert. » Et du coup, ça a donné Amoureux Fous. Et moi, je voulais chanter plutôt un truc qui était de l'ordre du blues. C'était beaucoup plus... Autre chose, musicalement. Et c'était quoi, les paroles ? Un truc un peu malheureux aussi. Donc on est d'accord. On parle toujours d'amour. Mais on va venir au tournant de votre carrière avec ce que vous avez envie de dire qui finalement est dans la cohérence de Magdalena. Mais juste avant, j'ai envie qu'on écoute ça. Alors, je vais vous dire sincèrement, Jolie Pietri, en faisant votre biographie, bien évidemment, en préparant cette émission, j'ai découvert ce titre. Je ne pouvais pas ne pas le mettre « Tora, Tora, Tora ». C'est quand même assez drôle. Ah oui, la Tora, la Tora de la musique. Qu'est-ce qu'on va dire de plus ? Alors, sauf qu'en fait, il ne s'agit pas du tout de la Tora. Bien sûr, quand j'écoutais les paroles. Il ne s'agit pas de la Tora. Il s'agit d'un cri de guerre. Alors, c'est malheureux pour la Tora. Il s'agit d'un cri de guerre qu'utilisait les Japonais pendant la guerre épouvantable qu'ils ont menée. Et quand les kamikazes se jetaient sur des bateaux américains ou alliés, c'était une sorte de cri de guerre. Voilà, c'était... Je ne sais pas comment ils me prononçaient ça parce que moi, je suis très loin du Japon. Mais en fait, c'était un cri de guerre. Vous n'avez jamais chanté dans une autre langue que le français, le chinois, par exemple ? Non, j'ai chanté en anglais. J'ai chanté beaucoup en anglais. Oui, j'ai fait beaucoup d'albums. Ce qui m'a permis de, et on verra plus tard, de réussir avec la version anglaise, notamment de Eve, l'avez-toi. Eh bien, on y vient. Voilà, on parlait de votre cri de guerre. Je crois que cette chanson salée, vous décidez de rompre votre contrat, ce stade de votre carrière, avec donc le label Carrère. Vous revenez... Et je lui ai laissé toutes mes royalties. C'est ça. C'est-à-dire que... La liberté vaut mieux que l'argent. C'est ce que j'allais vous demander, Julie Piétry. C'est la liberté, cette chanson, pour vous, dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que vous revendiquez quelque part le droit d'être féministe. Je pense, moi, que vous êtes précurseur du féminisme. Dans la musique, en tous les cas. Parce qu'à l'époque, pour l'époque, ce n'est pas courant ce que vous chantez. Ah oui, d'ailleurs, je me suis fait jeter de partout parce qu'on a accusé Eve, lève-toi, d'être un morceau... On m'a dit, c'est quoi ? C'est oriental, cette musique. Et puis, vous parlez de femmes. Pourquoi vous dites, oh, femme unique ? Et pourquoi vous dites, Eve, lève-toi ? Je lui dis, ça me paraît clair, non ? Quand je dis, pour un serpent de Bible a brisé son empire, ça veut dire qu'on a déjà le péché originel sur la tête. Aïe, aïe, aïe. On est déjà maudites, nous, les filles. Eh ben non. Je suis désolée, je n'ai pas envie d'être maudite. J'ai envie qu'on s'affirme et qu'on reste debout. Donc, lève-toi. Julie Piétry, est-ce que vous avez souffert du masculinisme dans la musique ? On peut le dire. Est-ce que vous pensez que c'est toujours le cas aujourd'hui ? Moins. Moins, moins, beaucoup moins. Les filles ont beaucoup avancé. C'est vrai que j'ai coutume de dire, c'est un peu ma... C'est un peu mon leitmotiv. C'est de dire que j'ai un peu... Enfin, des femmes comme moi, je ne suis pas du tout la seule. On a un peu essuyé les plâtres pour les générations d'après. Parce que nous, on nous imposait des choses comme quand Carrère me disait « Tu vas chanter un morceau que moi, je vais t'imposer qui sera écrit par l'équipe d'Herbert. » C'est comme ça et c'est pas autrement. Je dis « Mais moi, je ne peux pas chanter ce texte. Il y a un truc qui me déplait un peu là. Mais virez-la cette petite conne. » On parlait comme ça des filles. On m'a parlé comme ça. Donc, je ne pense plus qu'on dise aujourd'hui à Clara Luciani ou à Juliette Armanet. Je ne pense pas qu'on les appelle petites connes. Je ne pense pas. Je pense qu'elles ont plus la possibilité d'affirmer leurs convictions, leurs envies. Elles ont leur carrière entre leurs mains. C'est elles qui produisent, c'est elles qui décident, c'est elles qui, peut-être pas produire, j'en sais rien, je n'ai pas tout regardé, mais qui composent. Donc, elles savent où elles vont. Et encore une fois, je pense qu'on n'oserait plus jamais parler comme ça à une femme. Et parce qu'il y aurait 15 avocats derrière, déjà, pour atteinte à l'honneur d'une femme. On ne parle pas comme ça à une femme. On ne l'appelle pas petite conne. Est-ce qu'on dit ça à un garçon ? Est-ce qu'on aurait dit à Herbert Leonard petit con ? Non. On le disait à une femme. C'est très grave. Moi, je trouve ça très grave parce que, ayant vécu tout ça, ayant laissé toutes mes royalties à M. Carrère, qui, d'autre part, était multimilliardaire grâce à Sheila, comment est-ce que c'est possible que pour avoir ta liberté parce que tu n'as pas fini ton contrat, tu laisses tes royalties à un mec qui est déjà milliardaire, c'est quand même dégueulasse. Moi, j'ai vécu vraiment dans l'ère du masculinisme. Et puis, j'en ai subi encore des conséquences. Il y a moins de masculinisme. Enfin, j'en ai subi des conséquences il y a quelques années avec un personnage qui a quand même dit dans une radio très, très, très porteuse je ne vais quand même pas me taper Julie Piétry. Donc, moi, je trouve ça génial. C'est un monsieur à qui on reprochait d'avoir des relations avec des gamines de 14 ans et qui, depuis, a fait de la prison et qui a osé dire un truc comme ça. Je crois que je crois qu'on est dans l'arrière-garde du masculinisme. C'est un peu la préhistoire. Mais il se trouve que, oui, j'ai porté plainte. Puis après, quand j'ai vu que ça pouvait me retomber sur la gueule par rapport à quelques menaces que j'ai subies, j'ai arrêté ma plainte. Parce qu'il y a des gens quand même qui sont sûrs que leur masculinisme va être triomphant. Malheureusement, la prison est quand même au bout. Je pense que vous parlez de Jean-Luc Laet, Julie Piétry. Je ne sais pas. Vous parlez de quelqu'un en tous les cas. On va rester sur votre carrière. Par la suite, alors, vous allez vous produire partout dans le monde. Vous allez produire l'album La Légende des Madden dans un style plus rock avant de prendre une pause avec la naissance de votre fille, avant de revenir après avec trois autres albums Féminin Singulière, Lumière, Autour de la Nuit. Votre vie est marquée par la naissance de votre fille qui met un frein dans votre carrière mais un boost dans votre vie de femme. Oui, on peut le dire. C'est Autour de Minuit l'album Jazzy dont vous parliez. Autour de Minuit, pardon. Parce que c'est une référence à une chanteuse qui s'appelle Julie Lindon qui est anglaise et qui avait sorti un album qui s'appelait Around Midnight. Il y a aussi Miles Davis qui avait sorti. Mais bon, moi j'adore le jazz donc j'avais sorti un album de jazz avec des reprises de chansons françaises. Bref, pour revenir à Manon, à ma fille, voilà, j'avais été opérée d'une endométriose qui est une cause que j'aimerais qu'il devienne national aujourd'hui et je n'étais pas sûre du tout de pouvoir jamais avoir un enfant. Je me suis vraiment battue longtemps et sur un hasard total. le doigt du destin j'ai attendu cette enfant merveilleuse et voilà Mademoiselle Manon Clara Salomé est née. Très joli prénom. Et je crois savoir que votre fille a participé activement à votre nouvel album Origami. On va écouter un petit extrait de Les Hommes qui Pleurent. Julie Piétri, ce vendredi, vous sortez donc votre nouvel album Origami avec notamment ce titre Les Hommes qui Pleurent. Vous parlez donc notamment de votre quête de ces Hommes qui Pleurent, ceux qui laissent parler leur cœur. Est-ce que vous avez été déçue des Hommes Julie Piétri ? Oui et non. Il y a toujours dans l'expérience de chacun ou de chacune du bon et du mauvais. Je crois que je suis tombée... La volonté de ce titre-là c'est de dire que finalement il y a encore des Hommes bien ? Bien sûr. C'est justement ce que porte ce titre. C'est que je crois qu'il y a beaucoup beaucoup d'Hommes bien et que peut-être là en sortant de chez vous je vais en rencontrer ça va être magnifique. C'est ce qu'on vous souhaite belle comme vous êtes c'est très très probable. De quoi parle cet album Julie Piétri ? Pourquoi Origami ? Qu'est-ce que vous aviez envie de revendiquer justement ? Revendiquer ? Je n'ai pas grand-chose à revendiquer. Je pense que si je livre un nouvel album avec des nouveautés avec une nouvelle équipe quelque chose de justement très différent. Et qui sort complètement de vous puisque vous êtes à l'écriture aussi ? Oui aussi mais pas que. Moi j'ai toujours beaucoup écrit mais pas que. Quand on me proposait quelque chose qui était une chanson qui était terminée qui me collait à la peau je la prends. Je ne suis pas non plus tout le temps en train de revendiquer de faire des choses moi-même. Quand il y a des choses qui sont bien qui me sont proposées je les prends avec amour. Mais vous dites que cet album-là c'est vous-même à 100%. À 100% parce que pourquoi Origami ce titre ? C'est une technique de pliage un art du pliage japonais ancestral. Et quand vous dépliez un peu toutes ces faces d'une origami je ne sais pas si on dit un ou une d'ailleurs tiens tout d'un coup j'ai un problème de grand-mère. On se pose la question je ne sais pas non plus on va vérifier je pense que c'est un origami mais voilà c'est masculin on va trouver comme ça encore une nouvelle face encore un nouveau pliage et on va le déplier et bien c'est un peu comme si en dépliant l'origami on trouvait encore une nouvelle facette de moi de mon caractère ma personnalité et mon coeur et mon émotion et c'est un peu ça que j'ai envie de livrer et en fait je me suis beaucoup plus livrée que dans tous les autres albums disons que c'est de moi à 100% il y a un morceau qui s'appelle Ainsi va ma vie il y a un morceau qui s'appelle L'étoile qui est sur le harcèlement il y a un morceau qui s'appelle Je ne suis pas et c'est beaucoup de choses que je livre que je n'ai jamais osé livrer avant et du coup je me dis que c'est le moment Qu'est-ce que vous nous dites de différent dans cet album Julie Pieds qu'est-ce qu'on découvre quelle facette on découvre de vous qu'on ne connaissait pas avant Tout ce que j'ai tenu c'est écrit Quoi donc ? Je ne peux pas vous le dire il faut écouter je ne peux pas alors moi je suis très pudique je suis un peu je ne peux pas vous dire on n'est pas en analyse donc je ne me mets pas sur le divan je ne me mets pas sur le divan je crois que c'est à découvrir dans cet album parce que moi je ne peux pas parler comme ça de but en blanc voilà je suis comme ci je suis comme ça écoutez-moi je vais faire ci je ne peux pas je me suis livrée dans des textes il me semble que si on écoute bien tout ce que j'ai écrit encore une fois il y a des titres qui veulent dire beaucoup comme ainsi va ma vie je ne peux pas dire mieux ou comme je ne suis pas qui parle de exactement qui je suis parfait on va alors aller écouter cet album restez avec nous on continue dans cette émission à parler de vous et avec vous Julie Pietri pour votre nouvel album Origami en tournée partout en France et en concert le 15 décembre 2022 la nouvelle Ève à Paris pour cet album mais aussi en tournée pour la tournée année 80 dans un instant on poursuit cette émission avec nos chroniqueurs qui nous rejoignent pour découvrir vos goûts culturels qui en disent long sur vous sur notre invitée Julie Pietri tout de suite c'est le rappel éthique sur Radio G